Voyons maintenant comment calculer des probabilités par la loi normale avec un tableur. On va d'abord rentrer au tableur tout ce dont il a besoin pour calculer des probabilités. On a une variable aléatoire qui suit une certaine loi normale. Il faut dire au tableur quelle loi normale elle suit. Pour définir la loi normale, il faut donner son espérance et son écart-type. Son espérance, on va dire que c'est 120. Et son écart-type, on va dire que c'est 15. Si ça ne nous convient pas, on pourra toujours changer après. Et ensuite, je vais mettre les bornes de l'intervalle. Je vais calculer la probabilité. Je vais mettre A et B. Je vais mettre A égale 100 et B égale 115. Et je vais essayer de calculer trois probabilités. Je vais calculer d'abord la probabilité que X soit inférieure à A. C'est-à-dire la probabilité que ma variable aléatoire prenne une valeur inférieure à 100. Dans ce cas-là. Ensuite, je vais calculer la probabilité que X soit entre A et B. C'est-à-dire la probabilité que ma variable aléatoire prenne une valeur comprise entre 100 et 115. Et enfin, la probabilité que X soit supérieure à B. La probabilité que ma variable aléatoire prenne une valeur supérieure à 115. D'accord ? Si vous avez vu les vidéos pour calculer la loi normale à la calculatrice, vous avez vu que la calculatrice, pour calculer une probabilité, elle avait besoin que vous lui en triez le minimum, le maximum, la moyenne et l'écart-type. Ou alors l'espérance et l'écart-type. Moyenne ou l'espérance, c'est la même chose. D'accord ? Donc l'espérance et l'écart-type, on les a. Minimum et maximum, on va voir comment on fait. La fonction loi normale du tableur ne marche pas tout à fait comme ça. Il y a une petite différence avec la calculatrice qu'il faut bien savoir apprécier. Alors regardez, je vais la taper. Loi.normal. Si vous avez Excel, il faut taper .n. Si vous n'avez pas Excel, si vous avez un autre tableur, vous ouvrez directement la parenthèse après loi normale. Lorsque j'ouvre la parenthèse, regardez ce que me dit l'infobule. L'infobule me dit qu'elle attend dans les parenthèses x, puis l'espérance, puis l'écart-type, puis cumulatif. Si vous vous rappelez pour binomier à des poissons, ça c'était soit vrai, soit faux. On verra ça plus tard. Mais déjà, je suis un peu surpris parce que je m'attendais à devoir rentrer le minimum et le maximum. Et la calculatrice n'attend qu'un seul nombre. Alors comment est-ce que ça marche ? Comment est-ce que c'est possible ? En fait, le tableur, lui, n'attend que vous lui rentriez uniquement le maximum. La fonction loi normale considère que le minimum, c'est toujours moins l'infini. Pour cette fonction loi normale, le minimum, c'est toujours moins l'infini. D'accord ? Donc elle n'attend que le maximum puisque le minimum, elle le connaît déjà. D'accord ? Donc ici, ça tombe bien. Dans la probabilité qu'on veut calculer ici, notre minimum, c'est moins l'infini. Probabilité que x soit inférieure à A, ça veut dire que la probabilité que x soit entre moins l'infini et A. Donc là, notre maximum, c'est A. Donc c'est le 100 ici. Donc notre maximum se trouve en cellule B4. Donc je mets B4 comme x. Point virgule pour passer au paramètre d'après. Donc le paramètre d'après, c'est l'espérance. Elle est en B1. Voilà. Ensuite, paramètre d'après, c'est l'écart-type. Il est en B2. Et ensuite, pour cumulative, on doit mettre vrai ou faux. Alors pour la loi normale et pour toutes les lois continues, il sera toujours vrai. D'accord ? Vous vous rappelez qu'on mettait faux lorsqu'on voulait calculer la probabilité que x soit égale à quelque chose lorsqu'on faisait la loi binomiale et la loi de Poisson. Or ici, comme c'est une loi continue, on ne calculera jamais la probabilité que x soit égale à quelque chose. Donc en tout cas, vous retenez, pour la loi normale, vous mettez toujours vrai. Ok ? Vous fermez, pardon, vous fermez la parenthèse. Et là, la calculatrice, vous calcule la probabilité. Là, je l'ai mis en pourcentage. Parce que pour mettre en pourcentage, il suffit d'appuyer là et puis de jouer avec les flèches ici pour ajuster le nombre de décimales que vous voulez. Là, j'ai rajouté une décimale. Là, j'en retire une. Si vous ne voulez pas le mettre en pourcentage, vous le mettez en standard et voilà, ça vous l'affiche en décimale. Donc mettons-le en pourcentage, c'est quand même plus pratique. D'accord ? Voilà. Maintenant, la probabilité que x se trouve entre a et b, c'est-à-dire la probabilité que x se trouve entre 100 et 115. Là, je suis embêté parce que j'ai un minimum. Et que la fonction loi normale considère que le minimum, c'est toujours moins l'infini. Comment est-ce que je vais quand même lui dire que le minimum, c'est 100 ? Eh bien, je vais me baser sur l'égalité suivante. Je vais me dire logiquement, être entre a et b, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'un nombre se situe entre a et b. Voilà, je vais le marquer ici en dessous. Eh bien, fort logiquement, je pense que vous serez d'accord avec moi, pour qu'un nombre se situe entre a et b, il doit être inférieur à b, mais pas inférieur à a. On est entre a et b lorsqu'on est plus petit que b, mais pas plus petit que a. Donc, on est plus petit que b, mais pas, mais pas, c'est-à-dire que je retranche, j'ai mis ici le signe moins, et je retranche p de x inférieur à a. Voilà. Donc, probabilité que x soit entre a et b, c'est la probabilité que x soit inférieur à b sans être inférieur à a. Donc, probabilité que x soit inférieur à b, de laquelle je retire probabilité que x soit inférieur à a. Voilà. Et c'est ça qui va me sauver la mise. Pourquoi ça va me sauver la mise ? Regardez. Parce que probabilité que x soit inférieur à b, dans cette probabilité-là, le minimum, c'est moins infini. Donc, je peux me servir de la fonction loi normale pour la calculer. Et probabilité que x soit inférieur à a, c'est aussi mon infini et minimum. Donc, je peux taper ça. Donc, je peux taper loi normale ici, et loi normale ici, et puis le signe moins entre les deux. Et c'est comme ça que je vais faire. Donc, ça, je vais mettre égale loi.normal.n, parenthèse, là, j'en suis à p de x inférieur à b. Donc, dans ce premier calcul, mon maximum, c'est b. D'accord ? Donc, je fais b, qui se trouve en b5. Mon espérance, c'est 120. Mon écart type, c'est 15. Et cumulatif, on a dit qu'on mettait toujours vrai. Voilà. Donc, là, j'ai juste tapé, je n'ai pas fini, j'ai juste tapé p de x inférieur à b. Maintenant, il me reste moins p de x inférieur à a. Donc, moins, c'est le signe moins, tout simplement. Et probabilité que x soit inférieur à a, ce sera la même fonction. Loi, point normal, point n, parenthèse, x soit inférieur à a. Donc, ça veut dire que pour cette parenthèse-là, le maximum, c'est a. Donc, le maximum, il se trouve en cellule b4. Voilà. Notre espérance, c'est toujours la même, 120. Notre écart type, c'est toujours le même, 15. Et la cumulative, c'est vrai. Voilà. Et voilà, c'est peut-être un peu long, mais voilà la formule qui va me calculer la probabilité que x se trouve entre a et b, se trouve entre 100 et 115. Qui nous donne environ 27,82%. Bon, il ne s'affiche pas en pourcentage. J'appuie sur pourcent. Et si je veux des décimales, j'appuie ici pour avoir des décimales. Donc, 27,82%. Maintenant, probabilité de x supérieur à b. Quelle va-t-elle être ? Alors, là, cette fois, b est le minimum. x supérieur à b, ça veut dire que x est entre b et plus l'infini. Donc, b, c'est le minimum. Et j'ai plus l'infini qui est le maximum. Alors, là, je suis bien embêté parce que non seulement j'ai pas le minimum de moins l'infini qui m'aurait permis de taper, mais en plus, j'ai un maximum de plus l'infini. Et je ne peux pas taper plus l'infini. J'ai pas de fonction plus l'infini au tableur. Alors, ce que je vais me dire pour résoudre la situation, c'est que quand on est supérieur à b, c'est tout simplement qu'on n'est pas inférieur à b. Donc, c'est 1, moins, c'est le contraire d'être inférieur à b. P de x inférieur à b. Voilà. Être supérieur à b, c'est le contraire d'être inférieur à b. Enfin, si je voulais être très précis mathématiquement, j'aurais dû dire que c'est le contraire d'être inférieur ou égal à b. Mais la probabilité que x soit égal à b est négligeable. Elle vaut 0, donc ça ne change rien. Quand vous avez une loi continue de mettre inférieur ou de mettre inférieur ou égal. C'est-à-dire bien le seul cas où ça ne change rien. D'accord ? Donc, je vais dire que la probabilité de x inférieur à b, c'est tout simplement le contraire. C'est 1, moins, probabilité que x soit inférieur à b. Quand on est supérieur à b, ça veut dire qu'on n'est pas inférieur à b. Voilà. Donc, ça, cette partie-là, je ne sais peut-être pas la taper au tableur, mais cette partie-là, je sais le faire. Et ça donne le même résultat. Donc, je vais taper égal 1, moins. Et la probabilité que x soit inférieur à b, c'est loi.normal.n. Parenthèse. Donc, pour cette parenthèse-là, mon maximum, c'est b. Donc, je vais choisir le b en cellule b5. Et ensuite, espérance, qui se trouve en cellule b1. Écart-type, qui se trouve en cellule b2. Et cumulatif, qui vaut toujours vrai pour la loi normale. Voilà. Et ça me donne environ 63,06%. Mettons ça en pourcentage. 63,06%. Et voilà comment on calcule des probabilités par la loi normale. D'ailleurs, vous voyez que ce qu'on a fait est à peu près cohérent. Donc là, on a la probabilité que x prenne une valeur inférieure à 100. Là, on a la probabilité que x soit entre 100 et 115. Et là, on a la probabilité que x soit supérieur à 115. Et donc, être inférieur à 100, être entre 100 et 115 et être supérieur à 115, ce sont trois cas qui complètent tous les cas possibles et qui ne se chevauchent pas. C'est une partition de tous les cas possibles. Donc, ça ne vous étonnera pas si, lorsque j'additionne ces trois probabilités, je trouve 100%. Donc ça, ça vous montre, ça vous donne un indicateur que ce que nous avons fait est cohérent. Toujours est-il que voilà comment, grâce à la fonction loi normale, loi normale.n, correctement paramétrée, je peux calculer toutes les probabilités que je veux par la loi normale.